Bonjour et bienvenue pour cet exercice de modélisation en programmation linéaire. C'est une vidéo que j'ai faite avec Maxime Augier, qui a été relue par Nadia Prauner, et donc qui est à l'intention en particulier de tous les étudiants que vous voyez ici à l'écran. Et aussi naturellement de quiconque s'intéresse à la recherche opérationnelle et la programmation linéaire. Elle fait suite à une première vidéo qui explique bien la démarche générale à travers un exemple. Donc là on est sur la correction d'un exercice, et on est sur les fondamentaux de la modélisation en programmation linéaire. Alors voilà l'exercice qu'on va corriger aujourd'hui. On a une entreprise de métallurgie qui produit un alliage avec trois types de métaux, l'aluminium, le fer et le zinc. Chaque métal se caractérise par un coût d'achat, une quantité maximum qui est disponible auprès de nos fournisseurs, et une teneur à la fois en carbone et en manganèse. J'ai mis un petit tableau ici des données du problème. Donc on voit que dans l'aluminium il y a 1,6% de carbone, 1,3% de manganèse, il y a 40 tonnes de disponibles chez nos fournisseurs, et un kilo d'aluminium coûte 20 euros à l'achat. Alors ce n'est pas du tout des données réelles, c'est simplement pour l'exercice. Donc il faut produire au moins 60 tonnes d'alliage, et que l'alliage contienne entre 2 et 3% de carbone, c'est-à-dire au moins 2% et au plus 3%, et entre 1,2 et 1,7% de manganèse. La question que l'entreprise de métallurgie cherche à répondre, à laquelle elle cherche à répondre, c'est quelle est la composition d'un alliage qui minimise les coûts d'achat ? Ça c'est pour l'entreprise. Nous bien sûr, voilà notre question, on veut faire un modèle de ce problème comme un programme linéaire. Alors, dans notre démarche de modélisation, le premier point, c'est de chercher des variables. Donc on cherche des quantités et des valeurs numériques qui permettent de décrire une solution. Donc ici, si on lit bien les spécifications du problème, on peut vraiment décrire complètement une solution si on connaît les quantités totales d'aluminium, de fer et de zinc qu'on va mélanger pour produire au moins 60 tonnes d'alliage. Parce que, si vous regardez bien, une fois qu'on connaît ces quantités totales en kilos, l'ensemble des autres quantités du problème vont être déterminées. On peut les exprimer en fonction de ces quantités-là. Du coup, on va pouvoir vérifier les contraintes et l'ensemble du problème est décidé. Il n'y a rien d'autre à décider. Donc effectivement, ça suffit de considérer ces trois quantités-là. Donc on pourrait avoir XA, XF, XZ, des quantités en kilos, respectivement d'aluminium, de fer et de zinc. Voilà nos trois variables. Et puis, on ajoute également une variable qu'on pourrait appeler une variable redondante ou une variable intermédiaire qui représente la quantité d'alliage en kilos. Donc il va être simplement la somme des trois autres, mais on l'utilise explicitement. Ça va faciliter l'écriture du modèle. Ça, c'est souvent une bonne pratique d'avoir des variables intermédiaires qui facilitent la lisibilité. Alors, une fois qu'on a les variables, on peut essayer d'écrire l'objectif. Alors, on voit que quand on connaît ces trois quantités, on connaît le coût d'achat, puisqu'on connaît le coût d'achat par kilo pour chaque métal. Donc on va minimiser 20 XA plus 25 XF plus 22 XZ en utilisant les coûts d'achat de chaque métal. On peut aussi s'attaquer aux contraintes, puisqu'il y a par exemple les quantités disponibles. Donc on n'a que 40 tonnes d'aluminium. Ça, ça veut dire que XA ne doit pas dépasser 40 000, parce que XA est en kilos. Donc là, on a des tonnes et XA est en kilos. Donc on remet ça sur la même unité pour pouvoir comparer des kilos avec des kilos. Et de la même façon, on a XF inférieur à 30 000 et XZ inférieur à 20 000. Voilà, alors, ce qu'il faut aussi qu'on assure, c'est la cohérence entre ces variables. Parce que ce n'est pas parce qu'on a donné la sémantique des variables que ça suffit. Il faut écrire les contraintes qui garantissent que ces variables sont cohérentes. En particulier ici, on a XA plus XF plus XZ, qui est égale à la quantité totale d'alliage X-tops, qu'on a appelé ici X-tops. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux contraintes de teneur. En particulier, on va essayer d'exprimer la contrainte de teneur en carbone de la borne supérieure, O plus 3%. Alors, voilà comment on va faire. Donc, si on regarde cette expression ici, le numérateur représente la quantité de carbone qu'on aurait en mélangeant XA kg d'aluminium et XF kg de fer. Sachant qu'il y a 0% de carbone dans le zinc, le zinc n'apparaît pas là. Donc, ce numérateur ici, c'est la quantité totale de carbone en kg qu'on retrouve dans notre alliage. Donc, par rapport à la quantité d'alliage, ça ne doit pas dépasser 3%. Alors, l'ennui avec cette expression, c'est qu'elle n'est pas linéaire, parce qu'on a fait un quotient ici. Donc, dans ce cas-là, c'est facile, il suffit de passer XTOT à droite, et on obtient l'inégalité suivante. Voilà la contrainte correspondante que je peux ajouter dans mon modèle. Alors là, on a fait le O plus 3%, donc ça c'est sur la teneur en carbone, et on peut faire le O moins 2% avec un supérieur ou égal à la place d'un inférieur ou égal. Voilà les contraintes de teneur en carbone pour notre mélange. Et on a la même chose pour le manganèse, avec les chiffres de pourcentage de manganèse dans les métaux. Alors, enfin, il faut qu'on produise 60 TOL d'alliage. Donc, la quantité d'alliage doit être supérieure à 60 000. Ça, c'est la quantité totale à produire. Et on n'oublie pas d'exprimer les domaines des variables, c'est-à-dire que XA, XF, XF doivent être des quantités positives. Alors, à nouveau, ces trois inégalités, je les ai écrites ici en une seule ligne pour gagner de la place, mais c'est juste une écriture compacte. Si on voulait être bien propre, il faudrait se séparer en trois contraintes, trois inégalités. Voilà le modèle de progression linéaire qui répond à cette énoncée-là, à ces spécifications. Et on peut vérifier les différents éléments importants qu'on a vus dans notre démarche. En particulier, on va vérifier la linéarité des expressions. Alors ici, il faut que chaque contrainte soit linéaire. Donc, les contraintes, si vous remarquez, ne sont pas sous forme standard, parce qu'on a mis aussi des variables à droite. Donc, on pourrait les passer à gauche. Il faudrait que le manque de gauche, pour mettre la constante à droite, qui est un zéro ici, pour cet exemple, le manque de gauche soit bien une expression linéaire, comme on l'a vu dans notre démarche. Donc là, on vérifie que chaque contrainte ait bien une expression linéaire, et l'objectif également. Donc, une expression de cette forme, comme on l'a abordé dans notre démarche générale. On peut s'intéresser aussi aux unités, faire un peu d'analyse dimensionnelle pour vérifier la cohérence. Par exemple, sur l'objectif, 22 ici, c'est des euros par kilo. X, Z, c'est des kilos, donc on a bien des euros, des euros, plus des euros, plus des euros. On minimise bien des euros, donc on minimise bien un coût. Donc ça, c'est cohérent. On peut faire la même chose pour les contraintes. On compare bien des kilos avec des kilos, et non pas des tonnes. Alors, pour aller plus loin maintenant, on peut s'intéresser à l'abstraction des données. En réalité, ce modèle-là, il est écrit pour une seule instance, un seul jeu de données, qui est le petit jeu de données ici. Et si on devait l'écrire de façon générale, et c'est ce qu'on va faire par la suite, on aurait quelque chose qui ressemble à ça. Alors ici, je n'ai pas détaillé la signification des notations formelles pour les données, mais bon, on voit bien qu'on va avoir C, J, qui est le coût d'achat du métal J, qu'on a N métaux, qu'on a S, J, qui est la quantité de métal J disponible sur le marché. On a PI max, qui va être le pourcentage maximum de l'élément I qui doit se trouver dans l'alliage. PI J, ça va être le pourcentage de l'élément I dans le métal J, donc on a généralisé les données. Donc voilà à quoi ça ressemblerait. Et sur ce modèle-là, il faudrait bien vérifier, j'ai masqué ici les données, enfin je les ai mis en grisé, il faudrait bien vérifier qu'on a bien identifié les données et les variables. En particulier que les expressions qui restent, elles contiennent bien toujours des variables, sinon ça n'a pas de sens, évidemment. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que ça vous aide. Simplement pour conclure, je vous mets en lien dans la description, le lien vers l'exercice sous caséine, c'est notre plateforme pédagogique, sur laquelle vous avez un solveur de programmation linéaire. Vous pouvez écrire ce modèle, le résoudre et vous entraîner. Alors si vous faites partie de nos étudiants, cet exercice est dans vos cours, sinon vous pouvez cliquer sur le lien et vous connecter sur la plateforme, soit avec votre compte habituel en indiquant votre institution, soit en demandant la création d'un compte. Voilà, je vous souhaite un bon cours. Merci.